bonjour mes chers élèves alors aujourd'hui on va répondre à un examen régional de la troisième année collégiale qui concerne la langue française de la région de wade d'ahab de dakhla wade d'ahab session de juin 2021 d'un moment incha'allah on va répondre à un examen régional de la région d'un moment incha'allah d'un moment incha'allah madame lefebvre était une dame de compagnie une veuve une de ces demi paysanne arrivant et à chapeau de falbala et d'an madame lefebvre une arme là saïda carouïa qui te lebe sa amama oua qubara il avait pour servante une brave compagnarde toute simple nommé rose عندha wahd l'kdama carouïa basiita s'mitaha rose les deux femmes habitaient une petite maison à voler vers le long d'une goutte s'yadatine juge qu'est ce qu'on voit d'ar s'hira à la tour le pays de la normandie oua la région france à wassat le pays de kou ouf montakaf chanel gharb france comme il possédait devant l'habitation à nétrois jardin il yi on a fait quelques légumes c'est qu'on a fait un des ces couple toit des légumes charg their comme une douze en douze en douze en douze à douze d'oignon 10 en douze de 12 22 budgetaires besoins des gouttes et écouter des origines de la c'est une nuit en louis on lui voilà une douze en douze en douze dans Marketing C'est une l'île s'arcos vers 12 en douze en douze 10 au bire de la c'est là Elle courut prévenir Mme Lefebvre qui est descendu en jupe de laine. Ce fut une désolation et une terreur. On avait volé Mme Lefebvre chez Mme Lefebvre. Donc on volait dans le pays. Puis on pouvait revenir au Mme Lefebvre. Le bruit du vol se répandu. Les voisins arrivèrent, constatèrent, discutèrent à l'autour. Les deux femmes expliquaient à chaque nouveau venu leurs observations et leurs idées. Les deux femmes expliquent à l'autour. 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 Le nom de l'auteur, c'est Guy de nos passants. Le titre de l'œuvre, c'est Pierrot. Le date de parution, c'est 1974. L'édition, Gallimard. Ce texte est descriptif, narratif ou bien informatif ? Alors, ce texte est narratif. Choisir la bonne réponse en la justifiant par un indice tiré du texte. On peut s'ampliquer une réponse correcte. L' assassination de la seule réponse. Ce texte est en question avec l'autour. La justification est l'utilisation du temps récit. L'utilisation du temps récit. On peut s'ampliquer les choses, mais on peut s'ampliquer le temps récit. Les deux femmes sont les imparfaits du verbe. L'évangement, le format pénible de l'autour. On peut s'ampliquer le texte sur les deux. On peut s'ampliquer au texte des mots récits. On peut s'ampliquer les deuxes. avait une bonne qui s'appelait rose. Une bonne est-ce qu'il y a une bonne qui s'appelait le déterminant. L'article défini est une. C'est vrai ou fausse ? La bonne réponse est vrai. Les deux femmes vivent dans la ville. La bonne réponse est fausse. Non plus les chiens. Les deux femmes vivent dans la ville. C'est fausse. La bonne réponse est que la bonne réponse est à la haitain de la ville. La quatrième question, complète le tableau suivant, l'étape du récit, des délimitations dans le texte, ton verbal dominant. Il y a la meraille du récit, il y a la récit. Il y a la récit. C'est le temps verbal qui est utilisé par exemple. La situation stable Il y a une situation stable de Mme Lefebvre jusqu'à légumes Le temps verbal dominant c'est l'imparfait. Evènement inattendu de la nuit jusqu'à l'oignon Le temps verbal dominant c'est le passé simple. Qu'est-ce qu'on avait volé aux deux femmes ? Je n'ai pas volé aux deux femmes. On avait volé quelques oignons aux deux femmes ou bien une douzaine d'oignons aux deux femmes. Je n'ai pas volé aux deux femmes. Tu es pour ou contre l'idée d'avoir un chien à la maison. Je n'ai pas de contrôle à la maison. Je n'ai pas de contrôle à la maison Il faut que l'engagement et la responsabilité de l'étisame de la tâche ou la responsabilité de la responsabilité de l'étisame de la tâche ou de la tâche ou de la tâche ou de la tâche On passe à la langue et la communication La langue et la communication sur ces points également Il faut que la nôquette relève du texte une phrase contendant une énumération Il faut que la nôquette de l'énumération Les voisins arrivaient, constatèrent, discutèrent à l'autre tour C'est une énumération, c'est une salle de l'alimentation C'est une salle de l'alimentation d'un jardin Il faut que la nôquette de l'alimentation Il a cultivé des légumes car il possède un jardin Il faut que la nôquette de l'alimentation d'un jardin La proposition soulignée exprime la concession C'est une concession C'est une concession On peut la remplacer par exemple Parce que Il cultivait des légumes car il possède un jardin Relient les deux phrases ci-dessous De façon à exprimer le but Il faut que la nôquette de l'alimentation Que la nôquette de la nôquette de l'alimentation A part interrompre au jardin Donc une bonne image Elle prévient Mme Lefebvre En phenomenal Alors, « Rose traversa le jardin en courant pour prévenir Madame Lefebvre. » Alors, nous nous demandons pour la préposition devant le verbe. Le verbe se met à l'infinitif. Quatre mille verbes entre parenthèses ou « temps de monde ». Nous nous demandons pour le verbe « être » ou le subjonctif. Bien que les deux femmes étaient attentives, nous les volions. Nous nous demandons pour la prévention de l'infinitif, mais nous nous demandons pour le subjonctif. Soit, bien que les deux femmes soient attentives, on les volait. Madame Lefebvre, « dormir », le verbe « dormir » tranquillement dans sa chambre. Madame Lefebvre, « n'assait qu'à le moment de la chambre d'elle, l'homme parfait. » Et dernière, « dormir », « dormir », la troisième personne du verbe « dormir », la troisième personne du singulier. Quand tout à coup, « rose » frappe, pas assez simple, « ne frappe pas. » Alors, « rose », « ne frappe pas à la porte. » Donc, on le verbe. Et, « entrer », pas assez simple également, « entrer » et lui dit que le jardin était volé. Donc, on doit dire que c'est un assurance très simple. Si le voleur vient, je le tuerais à coup de fusil. Et là, « chouard », c'est l'amour, il va dire que le bandoukir. Quel rapport exprime la proposition soulignée ? Nous avons ici une hypothèse. la proposition soulignée exprime la condition ou bien l'hypothèse complète le tableau suivant l'énoncé qui parle à qui, à qui, au rapport exprimé même si Mme Lefebvre n'aime pas les chiens il accepte d'avoir un Mme Lefebvre, qui m'a dit qu'il n'y a pas d'écrire 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 c'est rose qui m'a dit un voisin rapport exprimé c'est la concession écriture la production écrite sur 8 points Mme Lefebvre et Rose finir par avoir un chien à la maison Mme Lefebvre et Rose ont un chien qui a pris un chien une nuit le voleur revint et avec ça on va revenir à l'achat imagine en quelques lignes la suite de récits donc on va trier la suite de récits le récits lors de la rédaction tu respecteras les consignes suivantes la suite de récits la suite de récits imagine un ou plusieurs événements un élément de résolution un élément de résolution imagine une situation finale où l'on retourne à l'équilibre la suite de récits la situation finale la suite de récits la suite de récits la suite de récits la suite de récits utilise les temps du récit l'imparfait l'imparfait et le passé simple on va dire l'imparfait ou le passé simple lors de la correction de ta production tiendra compte des critères d'évaluation suivants on va dire les éléments de l'étibar respect de la consigne se conformer à ce qui est demandé dans le sujet la structure de récits la structure de récits la cohérence des idées l'insigème de l'affaire la deux points ou la correction de la langue ou il y a l'aura la récits la récits l'orthographe ou la conjugaison ou le vocabulaire approprié ou le vocabulaire qui a une relation avec ce qui est il y a une troisième point au milieu de la nuit le voleur se glisse à travers les ombres de la maison il y a l'île le chifard s'il y a l'arrivée de l'arrivée brusquement Madame Lefebvre est rose endormie. Fille qu'il n'aise. Madame Lefebvre est rose les canaux n'aise. Alertée par le bruit, elle se précipitère pour voir ce qui se passait. Le voleur prêt au dépourvu tenta de s'enfuir mais fut arrêté par l'intervention rapide de la police. Le voleur est alerté par l'appel des propriétaires. Les propriétaires et les malekins d'Eltar, Madame Lefebvre ou l'Haddamadiela. Le chien est désormais considéré comme un héros. D'un jour, il a reçu des îlèges et des caresses qui se déclenche à l'entreprise. Il s'agit d'un 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 par la part de sa famille reconnaissante. C'est la famille reconnaissante qui est reconnaissante et qui a été renforçant ainsi leurs liens. C'est-à-dire qu'il y a des relations qui ont été récoltées. Ce soir-là, le chien avait non seulement protégé sa maison mais il avait également prouvé qu'il était bien plus qu'un simple animal de compagnie. Il ne m'a pas d'un animal. C'est ici qu'on a connu cette vidéo jusqu'à la prochaine vidéo.